... Bien, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Alors, évidemment, je présente à chacune, à chacun, au nom de la cible, de l'ESSEC et du quotidien du médecin, nos voeux les plus chaleureux. Et je voudrais remercier Jean-Marc Aubert. Alors, il ne s'appelle pas Robert Chou, il s'appelle Jean-Marc Aubert. En l'occurrence, et il expliquera tout à l'heure le switch qui a été fait simplement parce que Robert Chou a été, de manière, comment j'allais dire, à la fois impromptue et il ne pouvait pas faire autrement, appelé aux Etats-Unis. Et donc, il n'a pas pu être présent ce matin. Alors, Jean-Marc Aubert est aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis 2013, le directeur des services chez IMS France et vous dirigez une équipe de, je crois, une centaine de consultants au service de l'ensemble des acteurs de la santé. Ça, c'est maintenant. Mais avant, vous avez eu un certain nombre de responsabilités qui font que beaucoup de personnes ici vous connaissent puisque vous êtes administrateur de l'INSEE. Vous avez été un homme du service public au départ puisque vous avez servi plusieurs ministères et plusieurs ministres, que ce soit aux finances, aux affaires sociales. Vous avez commencé au cabinet de Jean-François Matéi. Vous avez été le directeur de cabinet de Xavier Bertrand. Et vous avez ensuite rejoint la Caisse nationale d'assurance maladie. et pour y rester, j'ai lu, 6 ans en tant que directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins. Donc, et avant d'arriver chez IMS dans votre vie actuelle, vous avez été associé au cabinet Jalma. Donc, votre parcours est à la fois le témoignage d'une part de votre compétence, mais aussi de la diversité de vos regards. Donc, ça va être très intéressant de vous entendre ce matin. Je vous laissez Gérard de Pouvoirville. Donc, merci, Jean-Marc. Et évidemment, nous savons que la copie vaut l'original. Donc, je te remercie effectivement d'être venu parler de ce sujet qui est tout à fait important. On va te laisser la parole. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as le pupitre pendant une demi-heure. Et après, tu vas être assailli et mitraillé de questions. Bon, ben, bonjour à tous. Meilleur vœu pour cette nouvelle année. Je voulais commencer par présenter l'excuse de Robert Chu, qui aurait aimé être parmi vous aujourd'hui, mais il avait une importante réunion hier aux États-Unis. Il n'a pas pu partir suffisamment tôt pour être là ce matin. Donc, c'est moi qui vais essayer de le remplacer. J'espère que je serai, je ne dirai pas aussi bon que l'original, mais pas trop mauvais ce matin et que ça vous intéressera. Alors, l'avantage que vous avez, c'est que, avec moi, il faut bien avoir quelques avantages. Je sais que, effectivement, comme j'ai passé quelques années à différentes positions en France, je vous parlerai aussi de quelques expériences que j'ai faites. Parce qu'aujourd'hui, alors, vous voyez, les slides sont en anglais, puisqu'elles ont été préparées avec Robert aux États-Unis. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, puisque le titre qui est de la Big Data, la Smart Data, donne en anglais Extracting Value from Big Data. Donc, vous voyez, il y a déjà, on rentre dans la question du vocabulaire, qui est un des sujets, d'ailleurs, de ces questions de données. Donc, pour la Big Data, aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc, c'est quelque chose qui paraît extrêmement courant. Peut-être, pour vous préciser, pour moi, cette Big Data n'est pas une révolution en soi. Alors, pourquoi pas une révolution ? Parce que ce n'est pas instantané, on va dire. Nous, en France, on aime beaucoup les révolutions. Mais c'est plutôt une transformation des soins, une transformation de la santé, une transformation de la société, si on va au-delà de la santé. Et c'est une transformation en même temps progressive, puisque le concept de Big Data a été créé en 1990, soit il y a 25 ans, et certains considèrent encore que c'est nouveau. Et je pourrais vous donner des exemples d'utilisation et de traitement qu'on pourrait considérer aujourd'hui complètement comme la Big Data, avec les quelques critères qu'on va se donner, et qui datent d'il y a une dizaine d'années, dans la santé, déjà. Voilà. Donc, on est sur une transformation. Maléatou, c'est une transformation pour laquelle, qui probablement, nous n'en avons pas vu du tout les limites. Et nous ne savons d'ailleurs, et je vais essayer de dessiner des quelques lignes, quelques axes d'évolution, mais probablement, si vous venez me voir dans 10 ans, vous me direz que je m'étais complètement trompé. On ne connaît pas du tout, on ne sait pas où du tout ça va nous mener complètement, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre, bien sûr, de l'évolution de la donnée, ça va dépendre de l'évolution des traitements, mais ça va surtout dépendre aussi de l'évolution de la société. On en reparlera un peu à la fin. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sont en train d'essayer de réglementer toutes ces analyses, et qui se posent des questions jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Et probablement, ils sont déjà en retard sur l'évolution de l'usage de ces données. Donc c'est un élément important, même si je trace quelques prospectives, ça reste des prospectives, ce n'est pas des prévisions. Alors, la question initiale de la big data et pourquoi ce terme a été inventé, et d'ailleurs, on voit, le terme est bien big. Alors, bon, les slides, il y a peut-être un peu trop de lumière, mais voilà, pourquoi ça a été inventé, c'est en 1990, environ dans les années, début des années 90, la question initiale était un problème de stockage de la donnée. La question n'était pas de se poser la question, est-ce que ces données allaient nous révolutionner ? L'idée initiale de toute personne, je dois attendre ça dire, que ça date probablement d'il y a fort longtemps, les premiers recensements sont avant, date d'avant l'an zéro, donc l'idée de l'homme de cumuler des données pour mieux comprendre le monde, essayer d'améliorer ses actions, c'est une idée assez vieille. Voilà. Le concept de big data, il arrivait au moment où dans les années, début des années 90, on avait une augmentation croissante des données qu'on stockait et des problèmes de stockage de données. Aujourd'hui, le stockage des données n'est plus le sujet. Le sujet, c'est comment, à partir de toutes ces données qu'on stocke, en extraire de la valeur. Et c'est là, vraiment, le changement. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez stocker l'ensemble des données que l'humanité a produites. Vous pouvez sûrement stocker même plus de données que ce que l'humanité en produit. Et vous pouvez d'ailleurs stocker l'ensemble des données que l'humanité va produire d'ici deux ans. Et on considère que c'est 90%. Alors, on dit, aujourd'hui, c'est 90% des données qui sont produites chaque année, dans les deux dernières années, par rapport à l'ensemble des données que l'humanité a produites. La question n'est pas de savoir si c'est exactement 90% ou pas. La question, c'est juste, c'est que c'est exponentiel. On a de plus en plus que de données. La production de données au-delà des données de l'humanité est donc exponentielle, non seulement pour des données un peu générales, mais aussi pour des données personnelles. On en reparlera dans quelques instants dans le domaine de la santé. Et donc, la question qui s'est posée dès qu'on a créé ce concept de Big Data dans les années 90, ça a été de se demander mais finalement, qu'est-ce qui est la Big Data ? Qu'est-ce qui va permettre de faire de cette Big Data ? Pas simplement un problème de stockage, mais un problème, une opportunité pour transformer la société, pour transformer un certain nombre de systèmes et pour transformer aussi le système de santé. Et donc, il y a eu, au départ, quelque chose qui a été mis bien institutionnel dans les années 2010, l'idée de ces 4 V, les 4 premiers V qui étaient d'abord, la Big Data, il faut du volume, mais ce n'est pas parce que vous avez du volume que vous allez parler de Big Data. Il faut la variété, c'est-à-dire, il faut beaucoup de différentes sources de données, de différents types de données, parce que si vous avez beaucoup de données, mais c'est uniquement des données de recensement, finalement, vous n'avez pas beaucoup avancé depuis les Romains. La deuxième à avancer, c'est vraiment la variété de votre donnée. Vous avez des données, alors en santé, vous avez des données cliniques, vous avez des données d'assurance maladie, vous avez des données pourquoi pas génotypes, vous pouvez avoir d'autres données. C'est vraiment cette immense variété des données qui est importante. Le troisième concept, c'est la vélocité. Alors, en français, c'est une mauvaise traduction, mais comme c'est désé, vous m'excuserez. La vélocité, c'est la capacité d'avoir ces données renouvelées. La Big Data, ce n'est pas un concept statique, les données ne sont pas statiques, ce n'est pas parce que vous avez toutes les données qui décrivent une société à une date donnée que vous allez pouvoir transformer les usages qu'on fait de ces données, c'est parce que vous arrivez à avoir des données dans le temps et assez régulièrement. C'est très important parce que, bien évidemment, pour un extraire de la valeur, il va falloir travailler sur qu'est-ce que nous disent ces données sur le futur et pas qu'est-ce que nous disent ces données sur le passé en regardant éventuellement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. mais ce qui est important, c'est de prévoir la valeur, elle est dans le futur, dans la transformation qu'on peut attendre, que ce soit pour vendre un médicament qui va le prescrire, qui va l'utiliser, quels sont les patients qui vont réguler le médicament et autres, on peut se poser beaucoup de questions, que ce soit pour un établissement de santé pour prévoir ces nouveaux flux de patients ou pour se poser la question des diagnostics. Donc, il faut qu'elle ait une valeur prédictive, on en reparlera. Et donc, le vrai sujet, si vous voulez, c'est cette capacité d'avoir régulièrement des données abnattées, d'avoir de nombreux points temporels pour pouvoir essayer d'en tirer de la valeur pour le futur. Et le dernier sujet, c'est la varicité. Alors là, je ne vous ferai pas la véracité de vos données. Bon, voilà. C'est-à-dire la qualité, c'est en même temps et la qualité et la compréhension de la non-qualité. Parce que toutes données, quasiment toutes données, c'est très difficile d'avoir une donnée parfaitement non-biaisée. Si vous regardez, si on prend dans l'exemple de la santé, une donnée, une étude clinique, une donnée clinique dans une étude clinique, on a toujours l'impression qu'il y a un biais. Il y a un biais parce que les patients, on les regarde plus observés par leur médecin. Il y a un biais parce qu'éventuellement, le médecin a une vision plus positive de ce traitement et autres. Il y a de nombreux biais. Alors, on dit, on va prendre des données qu'on récupère automatiquement et puis on voit que dans ces données qu'on récupère automatiquement, il y a aussi des biais. Il peut y avoir aussi la non-qualité. On vous met une balance connectée. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre femme ? Est-ce que c'est votre frère qui va aller se peser chaque jour ? On essaye, bien sûr, on a des algorithmes pour dire si le poids est trop varié, ce n'est pas la bonne personne, etc. Mais malgré tout, vous pouvez avoir votre frère jumeau qui vient et qui a 2 kg de plus que vous et hop, il y a une mauvaise donnée. Donc la vraie question, c'est bien sûr la qualité de la donnée et la compréhension de la non-qualité parce que nous ne cherchons pas et si on ne cherchait à travailler qu'avec des données de qualité parfaite, nous arrêterions tout de suite la question de la big data puisqu'il y a quasiment zéro donnée qui a une qualité parfaite. Et donc ça, c'est les premiers qu'entre V. Alors, en réfléchissant beaucoup sur cette question de la big data, IMS, pour ceux qui ne connaissent pas, est une société qui, depuis 50 ans, travaille sur la donnée dans le domaine de la santé et récolte des données. Les premières données que récoltaient IMS étaient des données de marché, un peu globales. Et maintenant, ce que nous essayons de récolter, c'est l'ensemble des données de patients qui peuvent exister, par exemple, dans un hôpital. Donc, ça fait quelques années qu'on réfléchit à ce sujet et on a rajouté, on n'est pas les seuls à se poser la question qu'est-ce qui fait, est-ce que ça suffit pour faire la valeur de la donnée ? Nous, nous avons rajouté 3 V parce qu'il fallait rester sur ce concept des V. Donc, le premier V qu'on a rajouté, c'est la question du vocabulaire. Parce que la difficulté, si vous voulez, une fois que vous avez toutes ces données, la question qu'il y a, c'est comment, déjà, comprendre ces données. Parce que, bien sûr, vous pouvez que s'il y a, on peut mettre ces données dans un système informatique, ne pas se poser la question et voir ce qu'on arrive en extrait. Il y a un certain nombre de travaux qui se font. On met beaucoup de données, pas forcément que les gens ne comprennent pas forcément, qu'on n'a pas besoin de les comprendre, ils peuvent les comprendre, mais on n'a pas besoin de les comprendre. On les met dans un ordinateur, dans un système, et on cherche les nombreuses corrélations avec des méthodes différentes, mais à la fin, c'est des corrélations qu'on cherche entre ces données. la question qu'il y a, c'est que, bien évidemment, vous pouvez en sortir, parfois, d'ailleurs, des corrélations assez amusantes et faire le titre d'un journal, voilà. Mais pour en extraire la valeur, et c'est le but de se poser, la question, c'est d'avoir un vocabulaire commun. Donc, le vocabulaire commun, je pense que vous connaissez le vocabulaire de la santé, mais donc, la question, c'est de définir un certain nombre d'éléments communs. Pourquoi ? Parce qu'il faut non seulement, bien sûr, rendre intelligible l'analyse de la donnée, mais il faut aussi pouvoir approcher les données. Et la grande difficulté, je donnerai un exemple, on travaille avec un hôpital de la région parisienne sur la question de comment on pourrait créer des vrais dossiers patients, des vraies données patients à partir de toutes les données qu'il y a dans l'établissement, à partir de systèmes qui ne sont pas interconnectés. Et la vraie question, en fait, n'est pas de se poser la question comment on connecte les tuyaux, mais comment on fait que les systèmes pour dire la même chose utilisent à peu près le même vocabulaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des systèmes qui n'utilisent pas le même vocabulaire pour dire la même chose. Et l'exemple le plus simple, mais bien évidemment, ça pourrait être une codification de pathologie, une SIM10, par exemple, si on utilise toute la SIM10, on a le même vocabulaire. Si vous utilisez deux codifications différentes de pathologie, vous avez un problème de vocabulaire. La question du vocabulaire est sûrement un élément essentiel pour commencer à sortir de l'art. Mais c'est presque le plus simple. Et j'aurais tendance, le but, c'est juste de connaître la donnée. Après, la question, et là, on arrive sur la smart data, et la smart data est probablement pas pour... Enfin, après, c'est un problème de définition des noms, mais pas le but ultime, c'est de rajouter de la valeur. Et pour rajouter de la valeur, la vraie question, c'est de mettre de l'analyse, d'avoir une capacité d'analyse. Et pour être très clair, ces capacités et cette capacité d'analyse, elle croît au moins aussi vite aujourd'hui que la capacité de stocker les données. Et elle est sûrement plus limitante aujourd'hui que la question de la capacité de stocker la donnée. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas un problème uniquement de taille du microprocesseur ou des microprocesseurs qui vont travailler en parallèle sur votre donnée. Le vrai sujet, c'est aussi de la méthodologie, la question de la méthode. On a tous appris, et probablement encore à l'ESSEC, on a tous appris ce qu'était une régression linéaire. Voilà, donc c'est là, on peut faire une régression linéaire, on peut faire des matrices de création. Mais bien sûr, ces méthodes sont totalement dépassées. Si vous voulez, extraire de la valeur sur de la donnée complexe, nombreuse et haute, parce que vous pouvez utiliser ce type de méthode, mais vous avez des méthodes aujourd'hui beaucoup plus intelligentes. Donc tout ce qu'on appelle le data mining, si certains sont intéressés, on pourra s'arrêter sur les différentes méthodes qui existent. Vous avez énormément de méthodes, et j'aurais tendance à dire, on en crée chaque jour, parce qu'on utilise chaque jour les recherches en mathématiques avancées, et vous avez la capacité, en fait, de transformer vos méthodes chaque jour, et c'est très important. Les méthodes de data mining, on va les appeler comme ça aujourd'hui, mais en fait, d'explication de la donnée, d'analyse de la donnée, sont probablement aujourd'hui le facteur le plus limitant d'utilisation, de création de la smart data, mais ils sont aussi, elles sont aussi là où il y a le plus de découvertes dans ce domaine. Voilà. De la big data. Excusez-moi. Et la dernière, et à la question finale, c'est là qu'on a décidé d'appeler la useful data. C'est très bien d'avoir une donnée intelligente qui vous permet de faire beaucoup d'analyse, qui vous permet de bien comprendre le monde, la société, la santé, les raisons d'une... On ne sait pas encore tout ce qu'on va découvrir, mais probablement on va pouvoir être beaucoup plus prédictif sur votre santé future. Donc, voilà, l'évolution de votre santé. Mais pour aller plus loin, c'est-à-dire pour aller à une donnée qui est vraiment utile, ce n'est pas juste de prévoir finalement, vous voulez 10 pathologies que vous allez avoir dans les 5 prochaines années ou dans les 15 prochaines années, voire peut-être un jour dans les 80 prochaines années, la vraie question, c'est de pouvoir prévoir comment prévenir ces pathologies. Ça veut dire quelles sont les actions que vous devez faire à une donnée pour prévenir les pathologies. on peut dire que c'est un rêve. Il faut quand même savoir qu'en étant encore dans la small data, aujourd'hui, il y a des Américains qui... des Américaines qui se font traiter préventivement un cancer du sac à 20 ans parce que on sait aujourd'hui quel est le gène qui... Enfin, on connaît un des gènes qui est... une des déformations génétiques qui est... malformations génétiques qui est prédictive du cancer du sac. Et il est clair que dans... dans 30 ou 40 ans, on saura sûrement beaucoup plus de choses sur l'évolution de la santé que ce qu'on sait aujourd'hui et on sera capable probablement de prévoir beaucoup plus de choses. On est à peine en train de commencer à connecter par exemple des bases de génotique à des bases cliniques et à des bases de dépenses d'assurance santé aux Etats-Unis. Eh bien, le jour... on est en train de les connecter. Une fois qu'on a connecté cela, il faut encore trouver des méthodes d'analyse et dans 20 ans, vous imaginez la richesse d'informations qui sera produite par de des bases. Et on n'en est qu'au début puisqu'on a commencé juste à les connecter. Et dans 30 ans, eh bien, on en reparlera quand on aura 25 ans d'historique, 30 ans d'historique d'analyse sur ces bases de données, sur quel score vous pouvez imaginer et je pense que personne d'entre nous n'est totalement capable. Ça ne veut pas dire qu'on va tout prévoir, parce qu'on est encore loin d'avoir toutes les données qui décrivent parfaitement l'évolution des individus pendant leur vie, mais on va pouvoir effectivement prédire beaucoup plus de choses. Donc, l'idée, voilà, on a essayé de rapprocher ça du, 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 finalement, du raisonnement traditionnel. Au départ, les données, les big data, c'est je sais, le vocabulaire, c'est je devrais savoir, et, voilà, et la limite, c'est la compréhension parfaite, voilà, l'information parfaite. Donc, rapidement, je vais me poser trois questions. La première question, c'est la question de, ben, c'est bien d'avoir toutes ces données, mais comment, finalement, il faut faire, comment on peut imaginer l'utilisation plus concrète, quelles sont les conditions, un peu, on n'a pas beaucoup de temps, donc, ça va être rapide. La deuxième, c'est la question de l'analyse, et la troisième, c'est, et je m'arrêterai peut-être un peu plus, c'est tout ce qui est la question de la régulation et de la compliance autour de l'usage de ces données. Il faut savoir, et la question de l'utilisation de la donnée, de la vision de la donnée, elle est variable, elle dépend de notre culture, elle dépend de beaucoup de choses, hein, attention, quand on parle Big Data, on considère presque que la donnée transforme le monde et s'arrête, transforme le monde sans prendre en compte, finalement, les valeurs des personnes. Bien évidemment, comme toute révolution, toute transformation d'une société, même s'il y a un mouvement commun, il va y avoir une évolution extrêmement précise et différente suivant les cultures, suivant la manière de voir les choses. Là, j'ai pris juste, on a pris juste la question, par exemple, de comment les payeurs dans les différents pays considèrent la donnée et quelles données ils ont pour proposer, finalement, pour se transformer leur vision des produits de santé. Et on a des pays qui sont pionniers, c'est des pays dans lesquels les payeurs sont volontaires et en même temps ont accès à beaucoup de données. Et ça, on peut parler de l'Angleterre, on peut parler des Pays-Bas, voilà. On a des pays comme la France où finalement, la France, on a une certaine volonté de comprendre des payeurs, est-ce que les produits ont vraiment de la valeur en vie réelle, mais finalement, peu d'accès à la donnée parce qu'on est, par rapport à l'Angleterre, très en retard sur l'open data, par exemple, et qu'on a finalement relativement peu d'études sur l'utilisation de la donnée en vie réelle. vous avez des données des pays dans lesquels le payeur n'est ni volontaire et il n'y a en plus pas de données. Puis vous avez des pays comme les États-Unis où il y a plutôt pas mal de données, mais où les payeurs finalement sont peu intéressés à l'usage en vie réelle pour des raisons qui sont liées au système de concurrence entre les assureurs santé. finalement, ils sont peu regardants comme ça. Un Américain qui a participé, enfin, il y a des gens de tous les pays qui ont participé, mais notamment des Américains qui ont fait la conclusion, c'est qu'ils considèrent effectivement que le payeur américain n'est pas très intéressé à l'usage de la donnée en vie réelle, contrairement au payeur anglais qui essaye vraiment de comprendre si la donnée a une valeur ou pour ceux qui connaissent un peu le sujet avec la limite de savoir si le coût de la vie sauvée est inférieur ou supérieur à un niveau qui est environ de 30 000 livres et puis voilà. Donc il y a vraiment une volonté de comprendre complètement la valeur des produits qu'il n'y a pas. Et déjà, dans tous ces pays, ça donne bien évidemment une évolution très différente de la nécessité de l'usage et de l'usage et de l'envie d'ouvrir les systèmes. Voilà. Et donc, c'est un point important parce que la question, bien sûr, n'est pas uniquement une question globale, c'est une question locale. Et l'envie et la transformation de la donnée ne sera pas juste un sujet international. Chaque pays va évoluer différemment. Mais j'aurais tendance à dire, si vous regardez une des dernières grandes révolutions économiques qui était la seconde révolution industrielle, et maintenant, on est dans une nouvelle révolution, transformation de l'économie, vous voyez bien que les pays n'ont pas réagi de la même manière, que les résultats n'ont pas été les mêmes, que vous avez des pays qui, depuis, ont toujours des entreprises de taille moyenne et des grandes, vous avez des pays où on a plutôt cherché des grandes entreprises, des pays qui sont spécialisés, d'autres moins, vous avez une transformation complète, finalement, qui a un impact, mais il faut le rappeler un peu parce que souvent, on a l'impression que la big data est un phénomène global, c'est un phénomène global en le sens que c'est une évolution technologique, une évolution de capacité, de stockage, d'analyse de la donnée, et donc de création de la donnée, et d'envie de créer encore plus de données puisqu'on sait les utiliser, et les transformer et en faire de la valeur, mais cette évolution globale, bien sûr, est locale. Alors, si on reste dans notre histoire de données cliniques, de la recherche, aujourd'hui, en santé, le B, enfin, aujourd'hui, on l'a mis déjà dans le passé, même si, pour certains, ils peuvent penser que c'est encore le présent, c'est le clinical trial, ça y est, excusez-moi, il faut que je repasse en France, l'essai clinique, voilà, bien régulé, et le B à bas de la valeur d'un produit. C'est comme ça qu'on mesure aujourd'hui la valeur d'un produit, enfin, dans le passé, parce que déjà, aujourd'hui, on commence à se poser la question, mais qu'est-ce que ça donne en vie réelle ? Et c'est clair que c'est là que la donnée a du sens, que le traitement, c'est là qu'il y a la valeur, c'est d'aller chercher dans les données en vie réelle, telles qu'elles sortent de l'ensemble des systèmes, la valeur. Alors, bien sûr, la question, c'est que les processus actuels sont relativement chaotiques, on s'est amusé, excusez-moi, on s'est amusé à montrer, vous avez des données sur le parcours de soi, vous avez des données de registre, vous avez plein de données qui existent, peu triées, peu connectées, parce qu'en fait, finalement, le tri n'est pas le principal problème, c'est la connexion des données qui est le principal problème. Si vous avez des données non triées, mais connectées entre elles, si vous avez des moyens de passer de l'une à l'autre, vous avez bien sûr la possibilité d'en sortir de la valeur. Si vos données ne sont pas du tout connectées, c'est beaucoup plus compliqué. et qu'aujourd'hui, la valeur et la transformation de la donnée pour accompagner cette évolution du big data, c'est vraiment et dans la connexion entre les bases, l'idée d'avoir des bases uniques complètement dépassées, ça ne sert à rien d'avoir une base unique, simplement, l'idée d'avoir des bases qui se connectent entre elles et la question d'avoir des capacités de connecter sur des bases, c'est là qu'il y a la valeur. Je vous donne un exemple, juste dans le nord de l'Europe, en Suède, en Norvège, vous avez la possibilité, grâce à un identifiant de patient qui est guère plus qu'une copie, enfin pas une copie parce que je ne sais pas qui était, lequel était antérieur, mais disons, le fac similé du numéro de sécu en France, eh bien, vous pouvez utiliser ce numéro pour aller chercher des données dans les dossiers des médecins en ville, dans les dossiers à l'hôpital, vous pouvez connecter ça avec les données de remboursement, etc., vous avez le droit de faire ça. Et vous conservez des données dont le propriétaire reste le médecin, le patient, l'hôpital, le payeur, etc., mais vous avez le droit d'aller toucher, utiliser l'ensemble de ces données, vous avez votre capacité de connecter les données entre elles avec ce numéro d'identifiant du patient, eh bien, vous arrivez aujourd'hui à avoir finalement des données énormes de cliniques sur une population certes limitée puisque c'est des pays plus petits que la France, mais vous arrivez à voir sur ces patients l'ensemble des données. Et c'est pour ça que si vous relisez la littérature internationale, vous avez énormément aujourd'hui de données environ, d'études environnelles qui sont faites sur des données du nord de l'Europe, en Suède, en Haute, où vous allez chercher finalement postérieurement un certain nombre d'éléments sur la valeur des produits, que ce soit d'ailleurs du médicament, de produits de santé, pourquoi pas de traitement, sur des données environnées parce que vous avez cette capacité de connecter les données. Et donc, l'idée que IMS a de l'évolution et qu'on n'est pas tout à fait les seuls à avoir, c'est de... En fait, on arrive à connecter toutes ces données, à créer finalement non pas des bases de données mais des liens entre des bases de données, des bases virtuelles on va dire, de données, pas forcément d'ailleurs connectées en permanence. Et à partir de ça, on arrive à utiliser ces données en vie réelle pour différentes choses qui vont de la R&D à la capacité commerciale, marketing, l'efficience de votre force de vente, on peut tout mettre. Finalement, l'objectif, c'est juste d'arriver à connecter et de surtout pas de s'arrêter de penser que certaines données servent uniquement d'un côté à la R&D et de l'autre côté à la commercialisation. Probablement, toutes ces données servent à tout. La question, c'est qu'est-ce que j'en tire comme valeur et quelle analyse je fais. Alors, je vais vous passer rapidement mais on a des exemples aujourd'hui, c'est pas juste un rêve. On a fait des grosses plateformes on est en train de construire avec certains de nos partenaires des plateformes où on récupère de la donnée venant, je ne suis pas assez vite, mais venant de différentes sources. Ça peut venir des payeurs, ça peut devenir bien sûr des données cliniques, des professionnels de santé, des hôpitaux et on essaie d'en faire pas des bases uniques parce que souvent la donnée reste propriétaire du producteur de la donnée mais des bases virtuelles on va dire et autres. Et qu'est-ce que ça peut donner aussi ? On avait un produit étude clinique aujourd'hui on a 410 patients sur des bases de MR aux Etats-Unis on arrive à 5500 patients pour un produit rare c'est-à-dire qu'on a la capacité d'aller transformer finalement et de regarder l'efficacité des produits dans ce cas-là vous voyez que l'efficacité est légèrement décalée vers le bas mais à peine mais on est capable de confirmer des essais cliniques sur des petites quantités de patients donc avec forcément un intervalle de confiance quand même parfois élevé sur des très grosses quantités de patients quasiment sur un deux mains sur l'ensemble de la population entière donc même pour une pathologie rare ça a un impact incroyable puisqu'on peut passer d'études de 30 40 patients à des études de 500 ou 600 patients voire si on arrive à mettre l'ensemble des pays du monde en connexion à des études sur des milliers de patients voilà la deuxième chose c'est vraiment l'analyse on en a un peu parlé tout à l'heure et comme le temps passe je vais essayer d'aller très vite on va passer on était avant à l'analyse décryptive à l'analyse diagnostique on regarde ce qui se passe on est en train de passer à l'analyse prédictive et la vraie question c'est celle-là c'est vraiment de passer à l'analyse prescriptive parce qu'il est très bien de prévoir il est encore mieux d'une prévision sur laquelle vous ne savez pas comment agir et c'est toute la difficulté aujourd'hui c'est cette transformation de notre capacité et c'est probablement là où il y a le plus de valeur aujourd'hui et si j'aurais tendance à dire si on me posait la question où il faut investir dans le big data pour réussir demain je ne dirais pas forcément qu'il faut investir beaucoup à la récupération de nouvelles données je pense que déjà plutôt les mettre ensemble mais par contre la question de créer des modèles d'analyse prédictive et prescriptive sont vraiment là c'est la nouvelle frontière et c'est probablement là où il y a le plus de transformation possible sachant que quand on parle d'analyse prescriptive ce n'est pas juste d'avoir un modèle mathématique qui vous donne un résultat ce n'est pas l'élément c'est comment vous introduisez finalement dans votre si on est en commercialisant et dans votre CRM si on vous fait de la recherche clinique dans vos outils que vous utilisez comment vous introduisez les résultats de ces prescriptions ça veut dire parce que la difficulté aujourd'hui qu'on a avec toute cette information c'est que finalement il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui sont produites on sait ce qu'on devrait faire et on ne l'utilise pas et donc la question de l'analyse prédictive ce n'est pas uniquement d'en conclure des conclusions mais c'est que ces conclusions soient utilisées et donc la question c'est l'intégration de ces analyses dans vos outils dans les outils traditionnels que chacun utilise et comment on arrive à transformer ça se pose à tous les niveaux on pourra en rediscuter je vais être voilà alors je passe les cas on en reparlera si si vous avez des questions sur qu'est-ce que ça veut dire en réalité avec de l'analyse prédictive vous êtes capable c'est un peu ce que certains connaissent quand vous avez des diagnostics aidés pour un médecin la question c'est comment un médecin aujourd'hui on peut lui faire des diagnostics sur des pathologies rares à partir de données qu'il ne sait pas qu'il n'analyse pas aujourd'hui sur le patient comment on peut lui prescrire par exemple une pathologie rare aujourd'hui on commence à avoir des diagnostics comme ça en voyant il y a eu un échec de traitement un deuxième échec de traitement et nous on va vous dire il y a une probabilité de X% que ce soit cette pathologie là auquel le médecin ne pensait pas parce qu'il n'avait pas vu de cas depuis nos jours c'est qu'un exemple il y en a beaucoup on pourrait même se poser la même question pour un visiteur médical comment on fait qu'aujourd'hui il ne se rend pas compte que de toute façon ce qu'il raconte au médecin le médecin ça ne marque pas le médecin ça intéresse ça se passe bien mais ça ne marque pas le médecin et bien on a maintenant des moteurs de prescriptif sur ces sujets là alors j'aimerais finir par ces considérations éthiques qui me paraissent très importantes sur la question de la responsabilité parce qu'une des questions pour avoir de la big data c'est d'avoir accès aux données pour avoir accès aux données on l'a dit tout à l'heure la question n'est pas de savoir si vous êtes propriétaire de toutes les données c'est d'avoir accès à des données dont vous n'êtes pas propriétaire et dans un certain nombre de ces données ces données sont publiques ces données petit à petit sont ouvertes à tout le monde mais la question même les données privées qu'aurait un médecin elles appartiennent aussi en partie aux patients et la vraie question c'est la question de la responsabilité parce que il est clair que les sociétés l'acceptation de l'usage de toutes ces données ne sera ça sera acceptable que si vous avez entre guillemets une certaine responsabilité des utilisateurs alors c'est pas un concept si vous voulez totalement fou je rappelle que il y a actuellement en discussion enfin maintenant ils sont à peu près finis de discuter un règlement européen et la première version de ce règlement européen voulait interdire l'utilisation de données y compris anonymes pour tout traitement qui n'ont pas donné un accord explicite initial du patient donc d'ailleurs c'était dans l'esprit de leur concepteur c'était assez très clair il fallait qu'il y ait l'accord explicite sur un usage donné alors vous imaginez que vous récupérez des données dont vous ne connaissez pas encore l'usage et que demain si vous voulez vraiment les utiliser et bien il faut que vous alliez demander au patient initial les données peuvent avoir 20 ans 30 ans 10 ans si elles ne sont pas sur de grandes périodes elles ont moins de valeur et vous voulez demander l'usage explicite vous imaginez le coût d'une telle opération et donc en fait pour l'instant cette disposition a été mis de côté notamment grâce à une mobilisation d'académiques et des associations de patients qui considéraient que ça allait tuer la recherche épidémiologique sur ces données le seul problème c'est que cette question là traverse notre société vous en entendez souvent parler plus fréquemment quand vous entendez parler des données que Facebook Google et que d'autres récupèrent mais si vous voulez sur des données de santé extrêmement précises elles sont d'autant plus elle est cruciale elle est d'autant plus cruciale que la CNIL par exemple est en train de changer de transformer sa vision de la donnée anonyme et découvre que les données anonymes ne sont pas forcément anonymes et elle appelle ça maintenant des données pseudonymes pourquoi ? parce qu'on a découvert avec le PMSI je ne poserai pas la question dans la salle si quelqu'un est allé deux fois à l'hôpital dans les cinq dernières années mais si vous êtes allé deux fois à l'hôpital dans les cinq dernières années et que quelqu'un sait dans quel hôpital vous êtes allé deux fois et à peu près la date et bien vous êtes peut-être unique en France et donc on a accès directement par l'open data à l'ensemble de vos diagnostics qui ont été faits à l'hôpital voilà donc bien évidemment la question de la pseudonymisation plus vous avez des données complexes plus vous rapprochez des données de différentes sources plus vous êtes capable de réanonymiser même si c'est complètement désanonymisé voilà c'est important et bien et donc pourquoi c'est important parce que bien évidemment si les populations ont l'impression que l'usage qu'on fait de ces données de santé sont pas transparents sont pas éthiques les buts sont pas clairs etc vous pouvez reprendre ce que nous nous considérons comme étant le responsable vous imaginez bien que le règlement européen qui n'est pas passé cette fois-ci passera dans 10 ans ou passera dans 15 ans la question va continuer à se transformer sachant que la donnée de santé est dans tous les pays j'aurais pu prendre l'exemple de la Corée où en Corée on veut quasiment interdire l'usage de données de santé non explicitement consenti il n'y a pas que la France il n'y a pas que l'Europe et en France d'ailleurs en Europe c'est les Allemands qui sont le plus en avance sur la question de la propriété de la donnée et de la restriction de l'usage c'était d'ailleurs des verts allemands qui avaient lancé le débat au Parlement européen mais vous pouvez prendre d'autres pays en Asie et en Corée par exemple ce sujet est extrêmement complexe et même des usages qui sont aujourd'hui autorisés sont remis en question en considérant que les patients n'ont pas donné leur consentement et que la donnée appartient d'abord aux patients et c'est bien sûr des sujets donc la question réelle c'est d'arriver de passer ce qu'on dit les early entrants quand vous commencez à travailler sur les données vous êtes vous commencez à travailler sur de l'open data vous êtes sur des guidelines limitées vous mettez des systèmes de sécurité sur vos traitements etc. mais la question elle n'est pas que celui-là la question elle est de pouvoir montrer à la société que l'usage que vous faites de ces données est un usage qui répond à des buts précis qui sont clairs et qui ne sont entre guillemets pas des viants et pas sur des évidemment des buts sur lesquels les patients ne seraient pas d'accord et c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui on a c'est le probablement il y a deux grands freins finalement à extraire de la valeur puisque c'était la question qui nous était posée c'est extraire de la valeur de la valeur de la smart data faire de la smart data voire un peu plus que de la smart data à partir du big data et la question les deux freins majeur c'est la capacité de continuer à rapprocher toutes ces données parce que la société notamment dans le domaine de la santé ou dans tous les pays du monde les données de santé sont souvent les plus sont celles dont l'usage est le plus restreint et là le deuxième sujet bien sûr et c'est pour ça que les systèmes prescriptifs sont si importants c'est que nous sommes tous humains nous avons tous des comportements nous sommes tous paresseux c'est Daniel Kahneman qui le dit la partie de notre cerveau qui travaille le plus c'est la partie paresseuse excusez-moi pour ceux qui connaissent le travail de Daniel Kahneman de le simplifier à l'extrême comme ça c'est la partie paresseuse la partie celle qui travaille le plus et la moins sollicitée et donc comment les systèmes la technologie les systèmes nos systèmes les systèmes qu'on utilise chaque jour pour accomplir notre travail ou autre vont faire faire que cette donnée nous aide à changer notre évolution la manière dont on agit et c'est aussi cela et la limite étant que bien évidemment comme nous sommes paresseux nous avons déjà beaucoup de données qui nous disent beaucoup de choses qu'on continue à faire comme on faisait avant et pas à changer notre manière de faire par exemple pour toutes les personnes qui ont leur podomètre ou ils comptent leur 10 000 pas je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui ont fait 10 000 pas dans la journée d'hier je ne demanderai pas pour aujourd'hui que vous en êtes voilà merci rapidement merci alors merci de nous avoir rassuré merci de nous avoir inquiété merci de nous avoir informé alors très rapidement donc c'est Jean-Marc j'ai deux questions une question c'est ce que tu as dit sur les méthodes analytiques la question c'est si des opérateurs privés développent des méthodes analytiques dont ils sont propriétaires quelle sera disons l'instance de régulation de la validation des résultats de ces méthodes et d'une façon plus générale d'ailleurs ce que tu dis effraie beaucoup effectivement les tenants du gold standard du RCT parce que on rentre dans un domaine où d'accord on rentre dans un domaine où au fond tout le monde te dira qu'on n'a pas la même valeur d'évidence selon les méthodes statistiques qu'on utilise donc il va y avoir un bouleversement en fait là dessus ma première question c'est les méthodes analytiques dont propriétaires donc qui ne sont pas validables entre guillemets extérieures parce qu'elles ne seront jamais dévoilées en gros et puis la deuxième c'est effectivement cette régulation la deuxième question c'est c'est quoi le modèle économique qui émerge en termes d'opérateurs quand on t'écoute enfin toute grosse entreprise a tendance en gros à vouloir devenir un monopole c'est la situation la plus confortable est-ce que c'est ça qui émerge dans le domaine du big data des grosses des grosses entreprises pas monopolisiques oligopolistiques au niveau mondial ça c'est un peu la question voilà donc c'est deux questions ça existe déjà des méthodes analytiques qui sont propriétés privées d'entreprises si vous regardez dans le secteur qui est très connu qui commence à travailler d'ailleurs y compris sur la donnée environnelle en santé pour remplacer les essais cliniques vous avez déjà des sociétés qui utilisent des algorithmes qui sont propriétés de la société souvent d'ailleurs relativement complexes pour essayer d'extraire de la valeur et ça donne des résultats on a vu ce que ça donnait comme merde sur les marchés financiers voilà mais ça donne ça donne des résultats parfois qu'on ne peut pas redémontrer mais ça donne aussi des résultats utiles c'est à dire que pour des produits ciblés pour des traitements préemptifs qui doivent être ciblés ça permet d'avoir des algorithmes de ciblage de ces produits sur des données sur un ensemble de données et pas que sur le résultat unique et ça sert et ça commence à servir au niveau plus de la recherche aujourd'hui le principal donc ces algorithmes existent la validation de ces algorithmes elle est liée juste à la discussion entre les différents producteurs des algorithmes qui utilisent les échanges pour l'instant il n'y a pas de validation par des autorités que ce soit pourquoi pas la FDA la NSM ou que sais-je encore au niveau européen le MEA il n'y a pas de validation de ces algorithmes et donc d'ailleurs assez bizarrement pour moi qui suis au départ statisticien et économiste un peu et pas du tout régulateur même si je l'ai été un peu il est très clair que assez bizarrement les autorités de régulation sur par exemple les produits de santé mais c'est pas que les produits de santé ont beaucoup de mal à accepter effectivement les résultats qui viennent de ce type d'algorithme parce que au moins un essai clinique qu'on connaît en plus c'est simple il y a des scores que tout le monde connaît si vous voulez et les scores nouveaux les méthodes statistiques nouvelles à moins d'avoir quelqu'un qui vient de sortir d'une bonne école de statistiques ils ont beaucoup plus de mal à les comprendre donc le résultat et aujourd'hui le suivant c'est que probablement il y a des analyses de la valeur des produits des traitements qui ne sont pas du tout prises en compte je le dis pas du tout prises en compte par les autorités de santé donc comment ça va changer le fait est que plus il va y avoir de la production de ces analyses sur la valeur des produits différents vous allez voir la pression de tous les acteurs vous allez voir la pression des acteurs de l'industrie qui vont dire regardez certes l'essai clinique n'est pas totalement concluant mais en vie réelle grâce à des analyses notre médicamentale fait une valeur qui est difficile à démontrer dans un essai clinique par exemple des valeurs d'observance et autres vous allez avoir les associations de patients vous prescrire qui va dire il y a telle étude qui est sortie qui a montré que le médicament qui a super valeur en vie clinique a zéro valeur dans la vie réelle et vous allez avoir aussi des professionnels de santé des hôpitaux qui vont dire c'est très bien votre truc mais avec ce nouveau test on a démontré que si on utilisait ce test là le médicament était valable à 99% au lieu d'être valable à 30% et donc il faut implémenter ce test voilà donc bien évidemment comme d'habitude c'est assez courant dans nos sociétés le régulateur va être en retard sur l'évolution et il commence déjà à être en retard sur l'évolution de la société puisqu'il continue à privilégier encore assez fortement même s'il essaye de l'intégrer mais avec la limite que tu dis c'est que pour l'instant on a un peu peur de savoir quelle est la validité on ne sait pas encore très bien ce n'est pas juste parce qu'il est conservateur ce n'est pas du tout ça le problème le problème c'est qu'il ne sait pas dire ce qu'il sait dire aujourd'hui un essai clinique je sais en dire la limite toute la richesse et toutes les limites sur des méthodes d'analyse que je n'ai pas pu totalement validées j'ai beaucoup plus de mal et donc à la fin le résultat c'est qu'on l'utilise finalement peu des nouvelles découvertes des nouveaux éléments qu'on a sur des produits et qu'on ne va pas utiliser alors que ça vaudrait le coup de les utiliser aujourd'hui sur un certain nombre de pathologies rares on est capable d'avoir des algorithmes de diagnostic extrêmement précis qu'aujourd'hui 0 10% même pas 1% peut-être des professionnels de santé à travers le monde utilisent alors que les patients vivraient beaucoup mieux si un client ses pathologies en tout cas vivraient beaucoup mieux si on les utilisait je comprends que finalement votre stratégie c'est celle de l'offre que vous affinez sans cesse et puis à d'autre part il y a un mot que vous avez fini par prononcer à la fin mais qui a été illustré par différentes disparités Etats-Unis UK pays scandinaves c'est les objectifs réels des payeurs vous votre objectif c'est d'avoir une offre de plus en plus séduisante adaptée mais les objectifs des clients resteront toujours ce qu'ils sont ce qu'ils étaient comment vous arrivez finalement à mieux faire coïncider les choses alors je réponds direct alors c'est une vraie question de vous poser parce que nos clients ont leurs objectifs et ils ont leurs objectifs principaux ce qui est normal une entreprise a un objectif de créer de la valeur l'assurance santé a des objectifs de rembourser des soins efficients et autres et puis en fait dans ces objectifs ils ont des sous-objectifs qui correspondent finalement à la à la méthode actuellement on en parlait pour les autorités de régulation leur méthode actuelle c'est d'avoir finalement des bons échecs cliniques c'est plus important que le reste et dans nous nos objectifs nos objectifs pour les entreprises qui travaillent sur ces données qui essayent d'en extraire de la valeur qui essayent d'aider leurs clients en extraire de la valeur parce que la valeur elle est d'abord et bien parfois pas forcément contradictoire avec l'objectif finaux de leurs clients parce que sinon si vous voulez on n'aurait plus de clients mais sont parfois je ne dirais pas en avance mais proposent des processus auxquels personne n'avait jamais pensé et certains vont se révéler d'ailleurs très bons et puis il faut quand même le dire parfois on se plante complètement on parlait des algorithmes dans le marché financier qui sont finalement assez proches de notre sujet c'est d'essayer d'extraire de plein de données de nouvelles valeurs d'aller de plus en plus vite d'ailleurs et l'objectif de tout je pense de tout le monde c'est d'aller de plus en plus vite et à force d'aller vite parfois en fait de gros ratins et donc ça je ne peux pas totalement répondre à votre question parce que je pense que c'est encore en cours on essaye de trouver et de prouver que ça marche et dans ces données dans ces aujourd'hui dans probablement pour extraire de la valeur pour montrer qu'on peut extraire de la valeur de ces données de big data le principal le principal travail aujourd'hui c'est de prouver que ça marche ça veut dire de prendre des cas précis et de montrer qu'on peut transformer alors j'en avais quelques-uns mais je peux vous dire que par exemple sur un domaine je vais prendre un domaine très simple parce que finalement ou parmi dans la salle ceux qui viennent de l'industrie pharmaceutique considèrent qu'aujourd'hui on a quand même démontré qu'on arrivait assez bien à manager une force de vente etc. aujourd'hui on est capable en partant des données qu'on collecte sur le comportement des médecins à partir en utilisant des réseaux de neurones les réseaux de neurones pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste des méthodes d'analyse qui essayent de se rapprocher du fonctionnement du cerveau il y a des connexions qui se font entre des pseudoneurones de manière aléatoire en partie aléatoire pas forcément guidées par l'homme on essaye de reconnaître à la fin voilà et bien en utilisant ça sur certains produits et le développement de certains produits on a réussi à accroître de 20% l'efficacité d'une force de vente alors que ici et ça fait longtemps qu'on a plus d'idées pour augmenter l'efficacité d'une force de vente de 20% comme ça et bien on a utilisé ce type de modèle prescriptif parce que là c'est vraiment prescriptif sur du ciblage de patients aux Etats-Unis sur un produit particulier et ça a permis d'aller beaucoup plus loin alors bien sûr c'est pas forcément sur des produits globaux autres c'est plus sur des pathologies complexes et de se demander quels sont les médecins qui vont être prescripteurs et détecteurs de la pathologie en question et ça on peut le faire donc si vous voulez c'est la preuve par l'exemple avec un inconvénient c'est que bien sûr la preuve par l'exemple montre les exemples positifs on montre un peu moins il faut le dire on est tous pareil des exemples moins positifs mais sur certains voilà mais il n'y a que ça qui permet de rapprocher les objectifs des uns et des autres sachant qu'on continuera et c'est pas alors là c'est pas la la smart data la prescriptive data tout ce que vous voulez c'est pas celle-là qui va résoudre le sujet que tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes objectifs parfois des objectifs assez contradictoires et il ne faut pas demander finalement à cette évolution de la donnée et de l'utilisation de la donnée de résoudre ces objectifs contradictoires elle peut parfois les résoudre parce que finalement entre un industriel qui veut que son traitement soit sur le marché face à un chiffre d'affaires minimum et les autorités de santé qui veulent que son traitement soit bien utilisé et le patient qui espère être soigné par le traitement il y a quand même possibilité de se retrouver et d'utiliser cette donnée pour utiliser pour mieux cibler les patients pour trouver les vrais patients répondants on a aussi des exemples j'en ai un dans les slides vous avez un exemple on a trouvé on a redéfini finalement quels sont les patients qui vont être répondants à partir finalement du résultat de toutes les données des patients qu'on a réussi à récupérer par rapport au résultat de réussite ou pas des traitements on a des exemples chez IAMES il y en a dans d'autres entreprises c'est faisable aussi pas pour toutes les pathologies là c'est pareil et bien sûr on va vous montrer l'exemple qui marche ça ne veut pas dire que dès que vous avez une question sur un produit on va y arriver à résoudre c'est pas vrai du tout parce qu'il faut que dans les données entre guillemets qui décrivent le patient qui restent encore limitées par rapport à toutes les données complexes environnementales bien sûr génétiques comportementales ou autres on ne peut pas décrire complètement le patient aujourd'hui on ne le sait pas on y arrivera peut-être un jour je n'en sais rien mais en tout cas aujourd'hui on n'est pas capable voilà ça amène la troisième question au fond est-ce que ça ne veut pas dire puisque dans tout ce que vous nous avez évoqué on était dans finalement il y a une bataille de pouvoir pour être celui qui va fixer les normes et qui va en être le propriétaire est-ce que ça veut dire qu'on va vers un patient type qui soit avec quelques éléments de structuration et auxquels on va pouvoir prescrire donner analyser de manière très rationalisée les choses ah non non pas du tout pas du tout justement l'évolution je pense c'est qu'on va réussir à extraire de la valeur de gens sur les extrêmement variés on va à des individus sur lesquels on n'aura pas beaucoup de données ou des données de ce type là et des individus on aura des données d'autres types et l'évolution c'est justement l'évolution et probablement la manière d'extraire de la valeur c'est pas de se poser la question d'arriver à avoir des données parfaites au départ c'est la question c'est de connaître finalement les données manquantes et hautes et d'arriver à extraire de la valeur d'une population sur laquelle vous avez des données extrêmement hétérogènes et la seule question c'est qu'il faut que ces données soient exprimées entre guillemets avec le même vocabulaire mais pour qu'on comprenne leur hétérogénité mais une fois qu'on a des données hétérogènes la question du vocabulaire est importante je suis allé un peu vite mais par exemple c'est vous avez pour un patient un poids mesuré dans un cabinet chez un docteur vous avez pour un autre patient le poids qu'il a mesuré en allonge tous les jours sur sa balance connectée et vous avez chez un troisième patient le poids qu'il a pris je ne sais pas quoi au service militaire le jour le jour ou autre enfin vous voyez vous avez des données qui arrivent de sources très différentes et la compréhension du vocabulaire ce n'est pas uniquement de comprendre que c'est un poids mais que comprendre la différence entre les processus de récupération du poids est-ce que l'oncologie est le domaine thérapeutique le plus travaillé en analyse de big data vous avez deux types de domaines qui sont extrêmement travaillés en analyse de big data vous avez effectivement l'oncologie c'est un sujet de la valeur c'est parce qu'on sait qu'on a beaucoup de valeur on a de la valeur liée notamment au fait que vous avez des produits de plus en plus ciblés et vous avez un domaine de recherche sur lequel il y a un investissement considérable qu'il soit public ou privé important c'est une pathologie aujourd'hui sur laquelle il y a le plus d'investissement vous avez d'autres pathologies je peux prendre un exemple qui est par exemple le diabète donc des pathologies finalement relativement on considère médicalement que c'est relativement simple et je vais vous moi ma première rencontre avec de la vraie big data ça veut dire des modèles complexes sur des données complexes je l'ai eu quand on a lancé à la science maladie Sophia dans Sophia au début du processus de lancement des coachings vous avez un moteur de ciblage le moteur de ciblage il a été réalisé à l'époque on ne pouvait pas envoyer les données en Angleterre parce que c'était trop long maintenant ça se ferait c'était en 2006 pour certains c'est peut-être vieux mais pour d'autres c'est assez récent finalement 2006 en 2006 on a allé transporter à Cambridge un disque dur donc il y avait quelqu'un qui portait le disque dur à l'époque il s'est trouvé que le système des impôts anglais avait fait la même chose et le disque dur avait été volé donc vous voyez donc on avait les dossiers certes anonymes mais les dossiers de remboursement soit 50 millions de personnes dans un disque dur et on l'a transporté vous imaginez les précautions qu'on a pris le disque dur n'a pas quitté la personne qui le transportait d'une semaine il était accroché il était accroché dans la traversée de la mort et le diabète et on a créé un algorithme extraordinaire et pourquoi ces pathologies parce que ces pathologies étaient on considère que leur diagnostic est simple on dit il y a un patient diagnostiqué ou pas donc sur la question du résultat c'est simple et c'est pour ça que c'est d'abord des pathologies entre guillemets simples sur lesquelles il y a eu beaucoup de recherches en big data on a aujourd'hui des algorithmes de prédiction de votre évolution de votre diabète et autres sur 3 ans sur 5 ans et puis effectivement actuellement pour des raisons de capacité à payer du système c'est l'ongologie sur laquelle il y a de loin le plus de travail et aujourd'hui c'est vraiment de loin et même IMS le principal domaine on essaye maintenant de récupérer la donnée des hôpitaux des dossiers médicaux des hôpitaux et en fait c'est assez complexe parce que souvent c'est pas un seul dossier médicat mais plusieurs dossiers qu'on reliait entre eux par hôpital et bien on essaye de mettre en place un réseau virtuel de base de données dans les hôpitaux et le domaine thérapeutique effectivement qu'on a choisi c'est l'oncologie parce que c'est là où il y a actuellement le plus de valeur extraite pour la collectivité puisque la collectivité aussi pour bien sûr les professionnels de santé le patient et aussi pour les industriels oui merci juste deux questions vos relations avec les patients et les relations de patients demain et pour revenir aux patients individuellement est-ce que des algorithmes demain sont concevables pour un bon accompagnement du patient en termes d'observance par exemple les relations avec les patients dépendent des pays notamment parce que les associations de patients n'ont pas forcément la même approche y compris dans un pays comme la France je vous donnais l'exemple tout à l'heure du règlement européen vous avez des associations de patients qui ont fortement milité pour qu'on puisse encore utiliser des données anonymes vous avez des associations de patients y compris en France qui ont milité contre donc on dirait que c'était dangereux pour le patient c'est compliqué ça dépend des associations et donc forcément les relations des acteurs sur ce marché ça dépend aussi des pathologies ça dépend des pathologies des associations de l'histoire des associations de l'histoire de l'utilisation de les données aussi dans certaines pathologies voilà donc ça dépend de plein de choses et donc les relations des acteurs comme IMS ou d'autres avec ces associations sur l'utilisation des données toujours compliquées avec les associations qui sont plutôt favorables et les relations sont bonnes avec celles qui sont moins favorables c'est plus difficile forcément alors sur l'accompagnement pour être très clair les premiers exemples historiques que j'ai sur l'utilisation de la big data dans les années 90 c'est alors c'est pas les seuls que j'ai de cette période mais une partie c'était l'accompagnement des patients qui était fait par les payeurs américains pour réduire les risques d'aggravation et donc vous aviez vous avez tout un pan du travail sur le domaine de la santé qui se fait sur ce domaine là en France on est à part quelques exemples j'en ai donné un avec Sophia on est encore relativement loin de ce qui se fait au niveau international pour faire des algorithmes d'accompagnement qui cibler et puis pas seulement qui cibler comment répondre les gens qui cibler ça veut dire qu'est-ce qu'il faut apporter à quelqu'un pour qu'il change dès lors que en fait dans ces questions d'accompagnement aux patients la vraie difficulté n'est pas uniquement de cibler le patient qui en a besoin la vraie difficulté c'est de comprendre à quelle proposition le patient va répondre plus positivement je donne cet exemple après 14 exercices pour arrêter de fumer en moyenne il y a une personne sur deux qui a arrêté de fumer donc on peut considérer que ce qui est important c'est de savoir qui sont les fumeurs mais savoir comment les gens répondent aux différentes méthodes pour arrêter le traitement c'est sûrement plus efficace que de savoir qui sont les fumeurs puisque voilà donc aujourd'hui il y a effectivement du développement et de l'utilisation mais pour faire ça il faut qu'il y ait aussi parce que malgré tout la donnée ne peut pas inventer ce qui n'a pas été fait en fait la donnée elle reflète aussi ce qui est fait dans nos sociétés si dans une société comme la France il y a peu d'accompagnement de patients au bon usage de tel traitement que ce soit un traitement médicamenteux ou autre forcément vous avez moins de données de compréhension des patients et mal et tout sur certains sujets notamment comportemental vous avez un impact culturel important et donc c'est la limite voilà Dumas Pharmacien une question est-ce que vous avez un exemple récent de la contribution du big data à l'amélioration des indicateurs de santé alors je pense pas que le big data puisse en lui-même tout seul améliorer les indicateurs de santé je veux dire bien évidemment il n'y a pas il n'y a pas une un élément aussi rapide voilà mais bien évidemment si vous regardez par exemple une pathologie là j'ai des exemples une pathologie rare que vous pouvez mieux diagnostiquer vous allez avoir une amélioration de l'indicateur de santé pour la population des personnes ayant cette pathologie rare qui vont être diagnostiquées plus en amont si vous regardez un programme d'accompagnement de patients vous pouvez démontrer il y a de la littérature qui a été publiée là-dessus dans des revues à communauté de lecture qui a été discutée et autres que certains programmes d'accompagnement des patients améliorent l'état clinique du patient au bout de 3 ans au bout de 5 ans et autres mais pour faire ça bien évidemment vous avez besoin bien sûr d'extraire la valeur de la donnée parce que dans ces programmes d'accompagnement de patients qui ont donné des publications vous avez énormément de travail sur la donnée du patient l'évolution de son état l'évolution et prévoir et prescrire c'est ce que je disais prévoir son état futur et prescrire les bons accompagnements et tout ça se fait de manière maintenant uniquement par la donnée dans les programmes d'accompagnement de patients qui soient complètement technologiques ou que vous fassiez encore recours à des infirmières et autres vous avez un algorithme prescriptif pas uniquement prédictif mais prescriptif sur ce qu'il faut faire avec le patient et là vous arrivez effectivement à l'amélioration savoir ensuite si sur l'amélioration globale de l'état de santé d'une population quelle est la part aujourd'hui du big data par rapport à la part de l'évolution et autres je resterai extrêmement prudent je rappelle juste même si parfois ça choque les gens que l'amélioration de l'espérance de vie du dernier siècle est venue bien surtout en dehors du système de santé que dans le système de santé dire aujourd'hui que le big data va nous permettre de vivre au-delà de 105 ans et ce serait présomptueux de ma part voilà mais vous n'êtes pas Alexandre si j'ose dire j'ai une question relativement justement au réseau neuronaux plus on a de data plus on peut analyser les data et j'ai cru comprendre alors c'est un secteur sur lequel je ne suis pas spécialement compétente donc pardonnez la naïveté de ma question mais ces systèmes de réseaux neuronaux ont une capacité d'auto-apprentissage n'est-ce pas d'amélioration constante plus on a de data plus on a la possibilité de connecter ces data et plus on va renforcer et faire évoluer ces fameux algorithmes auxquels vous faites allusion et la question est comment faut-il valider ces algorithmes au fur et à mesure qu'ils se développent comment suivre la vitesse avec laquelle ils vont se développer et quelles entités s'il faut les valider d'une manière ou d'une autre comment gérer cette espèce d'accélération de la connaissance et des modèles prescriptifs parce que c'est quand ils sont prescriptifs qu'ils deviennent préoccupants c'est une question compliquée parce que bien évidemment et notamment avec le développement des réseaux neuronaux j'aurais tendance à dire que la seule manière de comprendre leur valeur c'est de pouvoir avoir assez de données pour mesurer leur capacité de différenciation à la fin entre les patients par exemple si le but c'est de comprendre l'évolution de l'état d'un patient et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer et la seule manière aujourd'hui on est dans des réseaux auto-apprenants ce qui veut dire qu'il n'y a plus de formule statistique pour mesurer il y en a peut-être une qui existe mais que personne n'a encore complètement écrite et qui sont probablement assez incalculables pour décrire exactement quel est leur leur réel intervalle de confiance et donc j'aurais tendance à dire leur efficacité ne peut être validée que par l'envoi de données différentes de celles qui ont été faites pour qu'ils auto-apprennent pour vérifier qu'à la fin on a bien le résultat qu'on veut et probablement c'est toute la difficulté au fil de ces analyses probablement on aura des cas dans lesquels on ne pourra pas décider pourquoi on ne pourra pas décider parce que à moins de savoir exactement l'impact d'avoir testé en population réelle sur une grande population finalement l'impact des préceptions si votre zone urnale pourrait être claire si votre zone urnale essaye par exemple de se poser la question quelles sont les 10 actions de prévention prioritaire que devraient faire les personnes pour éviter de mourir avant 70 ans on travaille sur toutes les données on fait ce réseau vous allez c'est pas très intéressant de savoir à 69 ans ce qu'il faut faire pour éviter de mourir avant 70 ans tout le monde rêverait de l'avoir mais c'est probablement déjà trop tard pour faire autre chose que d'aller voir le médecin et si vous avez un vrai problème de santé essayez de le traiter et puis si vous ne pouvez pas le traiter c'est trop tard donc on aimerait le savoir à 30 ans mais vous imaginez bien que pour tester si le réseau neuronal à 30 ans prescrit les bonnes actions parce qu'il est parti sur plein de données et qu'il a dit que finalement on a l'impression c'est très compliqué alors je pense qu'il va falloir passer probablement et c'est toute la difficulté il va falloir probablement surveiller plutôt valider l'approche c'est-à-dire que le fait que le réseau apprend sur des données qui veulent à peu près dire ce qu'on veut lui faire dire et pas sur des données qui parlent d'autre chose et puis on dit à la fin non mais ça marche parce que voilà on l'a voulu ça veut dire l'approche c'est aussi un nombre de données minimum etc ça va falloir plutôt valider des choses comme l'approche que de comprendre totalement l'intervalle de confiance auquel on va arriver c'est une révolution je veux dire c'est une révolution pour nous c'est une révolution pour tout le monde alors le problème n'est pas d'ailleurs que ça soit une révolution parce qu'aujourd'hui vous avez des dizaines de médecins qui prescrivent des médicaments dont ils ont une vision pas totalement sûre que ce soit le bon médicament parce que le diagnostic aujourd'hui il ne se pose pas la question de la validité de l'intervalle de confiance de leur diagnostic ils font le meilleur diagnostic qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont et donc la révolution c'est d'accepter progressivement que le réseau neuronal vous aide à prescrire des choses que aujourd'hui vous prescrivez parce que vous pensez savoir ce qu'il faut prescrire c'est quand même une révolution si vous voulez qu'on a dans la santé mais qu'on va avoir dans beaucoup d'autres domaines alors il y a des échecs probablement et on peut s'arrêter sur les échecs il y a aussi des réussites si vous voulez c'est à dire que demain votre voiture elle va être capable de mieux conduire que vous est-ce que l'algorithme on va se poser la question longtemps de savoir si la validité vous allez faire la preuve par exemple alors c'est facile parce que vous avez les résultats assez rapides si elle fonce dans le mur c'est qu'elle conduit moins bien que vous si elle fait un accident par an c'est qu'elle est vraiment pas terrible si elle vous conduit 40 ans sans accident là vous pourrez dire au bout de 40 ans c'est vraiment merveilleux cette voiture et très clairement dans la santé on va avoir le même sujet c'est à dire qu'on va devoir et en fait c'est pas on va devoir on le fait déjà on va devoir accepter et on accepte déjà des aides à la prescription au diagnostic sur lequel les seules validations qu'on pourra avoir c'est pas une validation pure totalement scientifique parfaite comme aujourd'hui sur un essai clinique mais que c'est une validation par l'expérience et la vraie question et le vrai champ de transformation c'est qu'il faut qu'on transforme des régulations faites sur un certain nombre de systèmes qui fonctionnent aujourd'hui dans d'autres régulations avec probablement malgré tout et là je vous rejoins une validation des processus de création de ces méthodes si on n'a pas validation des processus pour être très clair bien évidemment comme la régulation actuelle est un peu en retard sur l'utilisation de données cliniques en permanence les régulations seront en retard sur les nouvelles méthodes qu'on trouvera mais au moins on aura validé un minimum ces méthodes mais c'est un autre c'est un changement de paradigme aussi bon bonjour Serge Galluz médecin vous avez parlé de l'évolution de la doctrine de la CNIL de l'anonyme vers le pseudonyme qu'en est-il de l'instance européenne en la matière ah ben ça si vous voulez le sujet est compliqué si vous voulez tout le monde rêve d'instance européenne pour simplifier la vie de nous et de régulation stricte mais ne vote jamais pour ça européenne voilà et d'ailleurs pas que les gens ne votent pas pour ça mais les gouvernements aussi et voilà et donc actuellement si vous lisez le règlement européen le règlement européen est une protection minimale de la de la donnée privée tous les règlements supérieurs de tous les pays qui respectent cette protection minimale sont conformes au règlement européen voilà et comme il vient il va sortir là il est enfin normalement il a été fini de discuter mais il n'a pas été fini d'être validé par les différentes instances et le parlement et bien probablement ben voilà en 2016 on a décidé que on décidera que les régulations de chaque pays alors qu'elles sont au minimum protectrices comme le veut le règlement européen seront compatibles avec le règlement européen donc on n'est pas demain sur enfin c'est pas dans les 5 ans que vous aurez une réglementation unique en Europe sur la protection de la donnée vous avez un certain nombre commun et puis une régulation de chaque pays une question plus particulièrement sur le marché des datas quelles sont les relations demain d'IMS avec les GAFA êtes-vous fournisseur prestataire partenaire très concurrent comment comment vous situez-vous ce que vous pouvez nous dire merci je dirais l'ensemble bien évidemment il y aura des partenariats et pas qu'avec IMS il y aura des partenariats parce que on a besoin il y a des méthodes qui sont développées dans certains domaines qui vont être réutilisées dans d'autres il y a des données qui sont récupérées par certains qui seront nécessaires à d'autres et donc forcément il y aura des partenariats il y aura la concurrence nous sommes nous sommes optimistes sur notre capacité parce que nous pensons qu'il n'y a pas que les 4 premiers V mais qu'il y a d'autres V qui apportent et notamment le vocabulaire nécessite quand même une connaissance du domaine alors bien évidemment Google ou Apple ou autres peuvent créer une équipe spécialiste dans la santé mais il faut quand même avoir à un moment une équipe spécialiste dans la santé pour pouvoir dire des choses importantes surtout que la santé est un domaine assez complexe uniquement par le sujet le sujet bien sûr aussi le côté les données veulent dire des choses mais on a moins d'impact direct que dans d'autres domaines et puis c'est un domaine extrêmement régulier avec une régulation extrêmement nationale donc si vous voulez nous considèrent qu'être présent dans beaucoup de pays est un élément important c'est à dire qu'il faut faire du global local et que c'est pas si facile d'ailleurs pour personne et qu'on ne peut pas espérer d'ailleurs les Américains viennent de la prendre à leur dépendre en étant uniquement global qu'on va pouvoir récupérer des données et l'utiliser et en faire des modèles presque exécutifs je rappelle qu'il y a un arrêt récent qui fait que comme le statut comme les États-Unis sont plus considérés comme un sévère bas et bien il faut probablement rapatrier en France beaucoup de données personnelles qui sont aujourd'hui stockées au niveau global voilà donc il y a plein de périphétiques comme ça qui vont arriver et donc on considère que l'IMS a sa valeur c'est aussi de pouvoir produire avec d'autres partenaires c'est peut-être un changement majeur pour tout le monde c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas être juste l'IMS produisant des données le problème c'est de récupérer la donnée de plein de sources et certaines données ne seront jamais propriétaires d'IMS ne seront jamais propriétaires ni d'ailleurs des laboratoires ni des autorités mais propriétés copropriétés du médecin et de son patient copropriétés de l'hôpital et de son patient et donc la capacité à créer un partenariat comme ça des partenariats larges des réseaux de partenaires dans l'ensemble des pays est probablement important et que justement la compétence d'IMS et sa position concurrentielle ça sera d'être peut-être plus capable que d'autres de créer ces partenariats parce que sur les données de santé on est quand même assez loin des données de Facebook les patients ne donneront pas toutes leurs données de manière aussi ouverte attention ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une partie qui vont être données et probablement qu'il y aura des partenariats entre des sociétés comme IMS et des sociétés comme Google ou comme je ne sais pas laquelle nouvelle parce que c'est celle qui existe aujourd'hui dans 20 ans qui sait voilà parce qu'il faudra récupérer aussi les données que les patients mettent à disposition sur les réseaux sociaux c'est déjà on travaille déjà nous à récupérer la donnée sur le réseau social parce que ça a une valeur on a j'avais un exemple justement montrer comment on pouvait rapprocher de la donnée d'un réseau social de la donnée de marché de la donnée et autres pour en extraire de la valeur nouvelle et ça marche c'est juste une question personnelle au second degré mais finalement on a parlé de ces 7 V de votre connaissance votre expérience on a parlé de la mondialisation j'ai envie de vous poser une question encore une fois au second degré vous même à votre âge compte tenu de vos connaissances votre culture votre objectivité et subjectivité et votre éthique où est-ce que vous voudriez vivre dans quel pays pour vivre longtemps et en bonne santé c'est une bonne question en tous les cas c'est une vraie question je vais énormément déménager dans les prochains jours aux Etats-Unis où même si l'espérance de vie de la population moyenne est moins bonne qu'en France l'espérance de vie de la population comparable à la population européenne est relativement la même et probablement la question la question de savoir si finalement avec toute cette transformation on vivra mieux ou pas est intéressante sur un plan éthique elle est secondaire sur le fait que de toute façon probablement demain qu'on imagine sur un plan éthique ou pas qu'on utilise ces méthodes on les utilisera parce que c'est l'évolution de notre capacité à faire si vous voulez la big data c'est une évolution actuelle c'est une transformation actuelle parce qu'on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas avant mais j'aurais tendance à dire je l'ai dit en introduction parce que ça m'amuse et je trouve que c'est amusant et ça nous permet aussi de réfléchir enfin j'espère c'est que c'est une évolution qui n'est que les premières cités qui sont organisées ont commencé à mettre sur des tablettes la taille de la récolte etc c'est aussi une évolution actuelle par la capacité d'analyse et de collecte et de stockage d'une évolution qui est inhérente à notre société depuis probablement la première fois que l'homme a créé une société je ne suis ni philosophe ni historien donc il serait bien meilleur pour moi pour décrire cela mais je pense que c'est assez profond dans notre capacité et autres et comme on a de plus en plus la capacité de le faire de toute façon on utilisera la donnée et certains d'entre eux il commence à y avoir plein de scores prédictifs il commence à y avoir plein de capacités d'analyser et d'essayer de prévoir notre pourcentage vous pouvez faire un génome aux Etats-Unis un génome et on commence à vous donner des risques de pathologie dans les tests génétiques votre ADN complète et vous dites des risques ces méthodes sont encore excusez-moi de le dire balbutiantes même si elles marchent plus elles vont s'améliorer plus ça sera difficile de dire qu'il ne faut pas le faire oui dans des publications on lit souvent la phrase suivante big data égale big bug qu'est-ce qu'on répond à ça écoutez on répond que big data égale big bug souvent big data égale aussi big value pour moi c'est la même question que le jour où on s'est posé la question n'importe quelle connaissance humaine il y en a une c'est facile c'est le nucléaire mais vous pourriez en prendre une autre qui est le moteur à explosion allez on va prendre le moteur à explosion moteur à explosion découvert du moteur à explosion égale usage du pétrole égale aujourd'hui on s'interroge sur la question du réchauffement climatique imaginons que vous êtes dans un 30 ans ou 40 ans que vous naissez dans 40 ans et vous vous demandez mais est-ce que le moteur à explosion a été une réalisation créatrice de valeur pour l'humanité vous allez pouvoir si vous êtes objectif vous répondrez oui et non oui parce que malgré tout probablement que le moteur à explosion a sauvé des milliers et des millions et des milliards de vies humaines quand vous serez dans 40 ans vous en aurez quelques-unes à regarder et non probablement parce que vous allez dire il nous pose des problèmes à comment sur la question du big data c'est la même c'est la question c'est quand bien sûr que le big data peut créer des problèmes quand je disais je parlais de compliance je suis allé un peu rapidement parce qu'il y avait le temps mais si vous voulez c'est fondamental c'est la question à quoi on utilise toutes ces données aujourd'hui on utilise le big data pour valider si on va vous accorder un prêt ou pas pour plein de choses qui vont jouer sur votre vie quand une banque vous refuse un prêt aujourd'hui vous pouvez dire alors que vous avez la sensation que vous allez le rembourser parce que vous êtes quelqu'un qui croit à ce qu'il faut rembourser ses aides vous pouvez dire que c'est un bug pour vous du big data parce que c'est probablement un bug du big data pour vous mais la question vous voyez elle est intéressante ça veut dire qu'à quelles conditions on extrait plus de valeur qu'on en détruit mais c'est faisable ça veut dire que si vous voulez si on utilise le big data pour comprendre quels sont les meilleurs patients qui sont répondant à un traitement qui a par ailleurs des dévés secondaires pour arrêter de tester juste sur patient pendant 6 mois est-ce qu'il a plus d'effet secondaire que d'effet positif c'est quand même il y a de la valeur mais bien évidemment vous pouvez inventer exactement à partir des mêmes sujets quelque chose qui sera plus négatif donc voilà la question c'est ce qu'on en fait en fait c'est bien sûr que vous pouvez avoir big data égal big bug comme vous pouvez avoir big data égal big value et voilà on aura probablement si vous travaillez avec IMF vous n'aurez que de la big value sinon on aura les deux merci beaucoup cette discussion me fait penser à je ne sais pas à ma génération on avait toujours des dissertations sur les bienfaits de la télévision avec des dissertations en ronde sont discutées la télévision est-elle la meilleure ou la pire des choses bon bah aujourd'hui ça serait le big data qui est la meilleure ou la meilleure des choses donc rentrez chez vous et commencez à réfléchir à ça on peut peut-être organiser un petit concours non la meilleure dissertation sur le sujet en tout cas merci beaucoup Jean-Marc merci 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 Merci.